Ah, pas encore! Mais c'est pas possible à la fin! Ah! C'est moi! Sam, c'est ton nouveau look? J'aimerais bien! J'ai perdu un pari avec Sue! Maintenant, je dois marcher toute la journée avec cette... queue! On dirait que tu n'aimes pas vraiment ça! Oh! Bien vu, Sherlock! Et qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, je viens de réaliser que je ne deviendrai jamais populaire sur TikTok. Les ateliers bricots, c'est plus mon truc! Mais tu pourrais faire des TikTok brico-cool aussi! Hmm, je n'avais pas pensé à ça! Au fait, Samy, tu viens de me donner une nouvelle idée de bricolage! Désolée, je ne peux pas t'aider! Mon fardeau d'aluminium ne fera que te déranger! Je pense que je peux convaincre Sue de lever ta punition! Si j'y arrive, tu seras dans le coup! Tu n'as pas besoin de demander! Je suis tout à fait d'accord! Salut les gars! Oh la vache! Je suis si heureux de pouvoir marcher sans ce bruit dans mon dos! Mais nous reverrons ces canettes très bientôt! Parce que l'objet d'aujourd'hui est un train-citerne mécanique fait de canettes de Coca-Cola! Eh, qu'est-ce qu'un train sans chemin de fer? Le nôtre va couvrir toute la pièce! Roger, enlève-moi ces trucs! Ah, Sam, pas de souci! Mais je pense que tu as oublié un autre disque en carton! Vraiment, je n'en vois pas! Oups! Et qu'avons-nous là? On dirait bien que tu as oublié quelque chose! Oh, ce sont tous tes tours de magie! À toi et Suzanne! Pas de la magie, Samy! Juste un tour de passe-passe! Tout est dans le doigté! Youpi, les amis! Voici la première roue du train! Couvrons la tranche avec du papier craft, comme ceci! On couvre tout ça... et... on a fini! J'ai déjà fait la deuxième et je l'ai peintre aussi, patron! Oh, wow! Tu peux peindre celle-là aussi? Ah, bien sûr! D'abord, faisons un trou au milieu! Les amis, faites très attention! Attention à vos mains ou demandez à un adulte de vous aider! Et maintenant, Sam, à ton tour! Ah! 10 points pour Gryffondor! Ah! Bien joué, Samy! Maintenant, nous allons recouvrir le bâtonnet avec un morceau de paille en plastique. Et on termine avec la deuxième roue. Samy, tu veux tester la rotation des roues? Carrément! Ah! Pousse! Encore une fois! Attends, stop! Les roues tournent, mais le train ne peut pas bouger tout seul. C'est pourquoi nous allons utiliser des moteurs. Ils vont entraîner deux paires de roues et c'est ainsi que le train entier va avancer. Roger, comment différencier les roues qui seront connectées au moteur? Nous allons utiliser des élastiques. Et couvrir les roues avec trois bandes. Maintenant, nos roues sont reliées au moteur. Roger, regarde ça! Je peux les utiliser comme halter aussi? Ça va me rendre balèze! Un bon bricoleur se doit d'être bodybuildé. Bien joué, Samy! Maintenant, nous allons ajouter la deuxième paire de roues ici. Ajoutons un peu de colle à l'extrémité du bâtonnet. Et plaçons un morceau de carton avec un petit rebord ici. Sam, j'ai maintenant besoin de ton halter. Prends-le! Je suis assez musclée de toute façon. On place les roues contre le rebord. Et voilà! Laisse-moi lancer le bâton encore une fois, Roger. Je te promets que je ne raterai pas. Aïe! Attention, Samy! Hé! Oups! On dirait que c'était juste la chance de débutant. Tiens, tu peux les avoir, Sam. Les gars, nous avons besoin de ces bâtonnets verticaux pour relier les roues à la cabine du conducteur que nous allons ensuite fabriquer. Wouhou! Même sans le moteur qui fonctionne, elle tourne si bien! Que faisons-nous à présent, Roger? Les roues de la cabine du train sont prêtes, mais pas la cabine elle-même. Faisons-la. Bien vu! Par où commencerons-nous? Tout d'abord, nous allons faire le plancher et voici le principal morceau de carton pour le faire. Waouh! Je ne vois plus rien! Pas grave, les amis! Suivez-moi! C'est bon! Sam a déjà fait sa part et a fait des trous dans le plancher de la cabine. Ouais, mais je veux toujours savoir pourquoi on en a besoin. Voyons voir. Ces trous ronds sur les côtés opposés de la pièce sont pour les roues que nous avons faites auparavant. Nous ferons un passage en utilisant un tube et des pièces de bois. En voilà une autre, comme ça. Roger, qu'est-ce que tu fais? Ce sont les côtés en carton du plancher de la cabine. L'un va par ici et le second au-dessus. Ah ah! Mais j'ai encore une question. À quoi servent ces deux trous? Ce sont les ouvertures pour les fils du moteur. Ils vont juste glisser dans le trou, comme ça. Voilà! Maintenant, nous allons placer un bâtonnet de bois depuis les roues à l'intérieur de cette ouverture. C'est fait! Wouhou! Roger, regarde ça! Je suis le roi du volant! Ah! Aouch! Je vais bien, les gars! On dirait que notre Sam a besoin d'un cascadeur personnel. On va coller deux batteries sur le sol de la cabine, comme ça. Et voilà! Nous avons besoin d'une batterie pour chaque moteur. Sam a raison. Et nous allons connecter des fils pour que la batterie et le moteur fonctionnent ensemble. Maintenant, coupons le surplus. Nous devons cacher les fils connectés sous un tube thermorétractable. Les amis, vous feriez mieux de demander à un adulte de s'occuper d'une telle magie. Le tube va protéger les fils. C'est très important. Ne vous brûlez pas. Nous allons répéter les mêmes étapes avec la deuxième batterie et le second moteur. Soyez très prudents. Je ne me suis pas tourné les pouces pendant que Roger jouait avec les fils. Regardez ces parties de la cabine! Waouh! Samy! Tu es assurément le plus grand créateur slime au monde. Construisons cette locomotive. Ajoutons une pièce avec des marches à l'avant du train. Et voilà! C'est cool, non? Voici notre pièce qui revira la locomotive au wagon. Merci, Sam. Fixons-la à sa place comme ceci. Tu as remarqué à quel point notre cabine est lumineuse? Et quand on aura ajouté un détail de plus, ça aura l'air sans sas. Roger, les couleurs sont superbes, mais tu sais ce qui la rendra encore mieux? Ha ha! Élémentaire, mon cher Samy! Tu le tiens en ce moment même. Ha! Plaçons cette pièce ici. Je suis presque sûr que tu as quelque chose de plus, Sam. Oh la vache! Comment as-tu deviné? Ha ha! Je suis juste naturellement bon à ça. Les gars, notre train aura de vraies portes et des rampes. Sinon, comment un conducteur de train pourrait-il entrer dans la cabine? Roger, je peux être le conducteur du train? Bien sûr, Sam. Attention! Le train 097 part pour Slimeland dans 5 minutes. Tous à bord! Attends une minute. Hmm, il semble que nous ayons besoin d'accélérer. Ah, qu'est-ce que j'ai manqué? Juste quelques trucs, Sam. On fait un train rétro, donc il devrait avoir une cheminée sur le toit. Nous aurons besoin d'un régulateur de vitesse pour que le train aille plus vite ou plus lentement. Et voilà! c'est génial, non? Une paire de lampes LED comme phare du train. Préparez-vous, les amis, vous les verrez très bientôt en action. Et enfin, nous pourrons allumer et éteindre les lumières. Oh là là! Ce sera le meilleur train du monde! Et j'ai presque oublié la bande LED que nous aurons sous le toit du train. Tu plaisantes? Des copains donnés un gemme à Roger et il créera plus d'ateliers bricot trop cool sur notre chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok les gars, nous avons connecté tous les fils. Maintenant, nous sommes prêts à vous montrer notre train en action. Éteignons les lumières. Et maintenant, nous allons fabriquer des camions-citernes avec des boîtes de Coca-Cola. Ça va être génial! Oh! Samy, et ça, c'est pour quoi faire? Qu'est-ce que tu veux dire? On va commencer par les roues, tu te souviens? Bien sûr que oui, je plaisantais. Cette construction ressemble beaucoup aux roues de la locomotive. Préparons d'abord la base. Nous aurons besoin de deux paires de roues standard, pas d'élastique. Une paire de roues va à l'avant et une autre et une autre à l'arrière. Les gars, regardez ça. Sam a l'air un peu perplexe. Je ne suis pas perplexe. J'attends juste. Tu attends quoi? Que tu colles ces pièces ensemble. Hmm. Roger a tout collé. J'ai peint et j'ai renié les pièces avec un cure-dent. Sam, tu as oublié de couper les bouts en trop. Oups! Et tu as aussi oublié les pince coupantes. Merci. Je regarde tout de suite. Tout est fait. Waouh, c'était rapide. Nous allons joindre cette pièce et celle avec les roues au moyen du bâtonnet. Et le tour est joué. Roger, je pense que j'ai créé une nouvelle mode. Tu vas certainement lancer une nouvelle tendance, Sam. Ouais. Mais nous devrions utiliser ton chapeau pour faire un wagon. Faisons une forme lisse pour qu'il ressemble exactement à un vrai camion-citerne. Et c'est à ça que servent les roues. Faisons des trous dans la citerne pour la relier aux roues. Compris! Les gars, vous pouvez demander à un adulte de vous aider. Ils ont aussi besoin de formation en bricolage. Tu es si rapide, Sam. Bon, il ne reste plus grand-chose à faire alors. Nous allons juste ajouter de la colle avec précaution. Et maintenant, tout le reste. Nous allons d'abord placer une pièce de bois comme ceci. Et on n'oublie pas de fixer les roues ici. Et quelques autres détails décoratifs. Wow! Roger! Quand est-ce que tu as fait ces superbes supports en bois? De toute façon, ce n'est pas assez. Nous avons besoin de plus de décorations. Tu as raison. D'abord, mettons un bouchon sur le dessus. Au fait, Sam, tu sais ce qu'il y a habituellement dans un train-citerne? Euh, du jus de fruits? Du cacao? Du lait peut-être? Oh, c'est définitivement de la crème glacée! En fait, ils sont généralement utilisés pour transporter du gaz, de l'eau ou du pétrole et certains produits chimiques. Mais j'aime plus ta version. Les amis, vous êtes d'accord? Notre train va transporter du soda dans ces camions-citernes. Et le conducteur du train pourra monter dessus et le boire. Pastoche! Je vais être conducteur de train. Il n'y a qu'une seule citerne de toute façon. Juste une, Samy? Je pense que tu n'as pas regardé assez près. Mais, OK, deux. Ce n'est toujours pas tant que ça. Oh, je n'étais pas prêt pour ça. Passons à la prochaine partie du bricolage. OK, nous avons une dernière étape et c'est le chemin de fer. On utilise la colle chaude et on place les planches à la même distance les unes des autres. Voici la première. Maintenant, on va juste ajouter des rails sur les côtés, comme ça. Roger, qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? J'ai attendu une éternité. Oh oui, on dirait bien. Tu as même été couvert de mousse. Ah ah, très drôle. Allons-y. Ici, Roger, regarde ça. C'est un pur chef-d'oeuvre. Waouh! Tu as fait un super boulot avec ce décor en mousse. On a oublié! Sam, attends, où est-ce que tu vas? On doit finir le chemin de fer. Oh, on a oublié le dépôt. Ah, c'est pour ça que tu t'es enfui. Viens, je vais te montrer où le mettre. Plus vite, Roger! Le train arrive bientôt. Ok, nous sommes prêts. Conducteur de train, c'est à vous. Antique dans le bikiner, on a oublié, parce qu'il connaît água. je vais te montrer puis on a oublié, on a oublié, on a oublié. On a oublié, on a oublié. On a oublié, on a oublié. On a oublié. On a oublié, on a oublié. Waouh ! C'est trop cool ! Les gars, je pense que nous allons bientôt lancer une nouvelle tendance et envahir TikTok ! Si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui, clique sur « J'aime ». Nous serons de retour à temps ! Bye ! Sous-titrage ST' 501